Salut tout le monde ! Avant que la vidéo ne commence, nous organisons le plus gros concours de 2020 en partenariat avec Hyperloop. Il y a plein de PS5 à gagner, des iPhone 12, des Airpods… Tout ce que vous avez à faire est de suivre le compte Instagram Hyperloopco, et suivre tous les comptes que Hyperloopco suit. Bonne chance à tout le monde ! Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Nous savons tous que les insectes sont nuls. Ils mordent, piquent et embrassent aussi ! Vous pensez peut-être que les animaux sauvages sont plus dangereux que les petits insectes, mais même quelque chose d'aussi minuscule qu'une mouche ou un moustique peut causer bien plus de morts qu'une bête vicieuse comme un ours. Aujourd'hui, nous avons 10 des insectes les plus dangereux du monde. Attention au premier, car il vous donnera des frissons comme jamais auparavant. En commençant par la plus grande fourmi du monde, la fourmi à balle est l'insecte que vous devez absolument éviter. Ces petits insectes sont capables de morsures que peuvent déclencher un niveau de douleur extrême dans la zone mordu. La piqûre de la fourmi balle est peut-être la piqûre d'insectes la plus douloureuse jamais connue par l'homme. La piqûre remplie de venin d'une fourmi à balle donne l'impression de se faire tirer dessus, littéralement. C'est pourquoi cette fourmi mortelle est appelée aussi fourmi balle de fusil. On les trouve dans les forêts tropicales basses du Nicaragua, de la Bolivie et du Paraguay. Elles vivent principalement à la base des arbres. Les fourmis balles sont également parmi les plus grandes fourmis du monde. Leur piqûre est presque 30 fois plus douloureuse que celle d'une abeille et elles utilisent cette piqûre intensément douloureuse uniquement pour se défendre. Lorsqu'elles sont menacées, qu'il s'agisse d'un grand animal ou d'un humain. Les fourmis à balle piquent de façon répétée. Leur venin provoque des douleurs intenses, des brûlures et des gonflements. En général, la douleur d'une piqûre de fourmis balle dure 24 heures. Numéro 9. Les mouches à viande. Y a-t-il quelque chose de plus dégoûtant que des mouches qui se développent sous votre peau et qui mangent pour en sortir ? Les larves de mouches à viande sont des parasites internes des mammifères. Les jeunes femelles de ces mouches pondent des œufs dans la peau des mammifères. Les larves pénètrent à travers la peau et vivent dans les zones sous-cutanées de la peau humaine pendant plus de 60 jours, ce qui peut avoir des effets dangereux sur le corps humain. Les patients peuvent sentir le mouvement des larves sous leur peau. Une fois que le développement des larves est terminé, elles sortent du corps. Si vous passez vos vacances au sud de la frontière américaine, au Mexique ou en Amérique du Sud et dans les forêts tropicales, prenez des précautions et méfiez-vous des maladies subtiles après votre retour chez vous. Il a été signalé qu'une personne peut entendre ces parasites lorsque l'infestation se situe autour du cou. C'est effrayant. Numéro 8. Les puces. Les puces sont comme les personnes dont les opinions diffèrent des vôtres. En d'autres termes, ce sont des petits insectes sans ailes, suceurs de sang. Elles peuvent aussi vous infecter avec la peste. Au 14e siècle, en Europe, la peste noire a tué environ 25 millions de personnes. Les puces passent leur vie à chercher un endroit où elles peuvent se sentir chez elles, où elles peuvent déguster un repas de sang chaud et sucré. Ce sont des parasites externes qui sucent le sang des humains, des oiseaux, des reptiles et des animaux sauvages et domestiques. Les puces n'ont que la taille de la pointe d'un stylo et se reproduisent très rapidement. Chaque puce femelle pond demi-laf au cours de sa vie. Sur les 3000 types de puces existant dans le monde, seules une douzaine environ sont considérées comme nuisibles pour l'homme, provoquant la peste et ou une variété de typhus transmises par les puces. Les espèces les plus importantes sont la puce du rat, la puce de l'homme et la puce du chat. La meilleure façon de les éviter est de rester propre et de passer l'aspirateur sur vos tapis. Il est également très important de surveiller vos animaux de compagnie s'ils se grattent. Numéro 7 Fourmis de feu Oui, les fourmis peuvent vous tuer, bien que ce soit très peu probable, mais les chances ne sont pas de zéro. Elles peuvent également infliger des morsures extrêmement douloureuses. L'une des morsures les plus douloureuses est celle des fourmis de feu. Ces petites fourmis construisent leurs colonies sur le sol, dans la terre et le sable, tout près de vos pieds. Si vous ne faites pas attention, vos pieds pourraient être recouverts en un temps record, et les morsures commencent avant même que vous n'ayez eu la chance de vous échapper. Elles attaquent et tuent les petits animaux. Les fourmis de feu ne mordent que pour s'empoigner. Puis, elles piquent et injectent un venin toxique composé d'alcaloïdes pétroliers mélangés à de petites quantités de protéines toxiques. La piqûre, qui donne l'impression d'être brûlée par le feu, se transforme rapidement en une énorme bosse, ce qui peut provoquer une douleur et une irritation supplémentaires. Certaines personnes sont ou deviennent allergiques au venin, parfois jusqu'au choc anaphylactique, qui peut être fatal. Les fourmis de feu sont très protectrices de leur colonie, et les intrus n'ont donc aucune pitié. Alors faites attention où vous mettez les pieds. Numéro 6. L'insecte bisou. L'insecte bisou est une bestiole qui donne des baisers. Cependant, son nom est trompeur, car ce ne sont pas les types de baisers que vous souhaiteriez avoir de votre vivant. Il s'agit en fait d'un parasite suceur de sang, qui est attiré par ses sites d'alimentation par le souffle. Si vous respirez par la bouche, vous êtes une cible. L'insecte bisou a une tête en forme de cône. Ils sont généralement de couleur brun clair à noir, bien que certaines espèces aient des marques rouges, jaunes ou feu sur leur estomac. Les insectes embrassent, piquent parfois les humains pendant leur sommeil, et les personnes à la peau sensible pourraient avoir une réaction allergique. Cet embrasseur laisse derrière lui un cadeau après avoir festoyé. Le chagas peut être une vie la meilleure façon de se protéger contre ces insectes et de le garder hors de votre maison. Il n'est absolument pas nécessaire de les caresser. Même si le nom doit être intimidant, si cela ne vous donne pas de frissons, le numéro 1 le fera certainement. Numéro 5 Frelon géant Également connu sous le nom de frelon géant japonais, ces types ne sont pas à prendre à la légère, mesurant 2 à 3 pouces. Ce frelon porte une toxine qui conduit souvent à une paralysie rénale, et à une mort souvent lente, chez ceux qui sont piqués. Un peu comme les moustiques, ce parasite asiatique est attiré par les humains qui transpirent, boivent de l'alcool et à odeur douce, ou qui courent. Ils grandissent jusqu'à une taille de 2 pouces chaque année. Jusqu'à 40 décès sont enregistrés par la piqûre d'un frelon géant. Le venin du frelon japonais provoquerait une réaction allergique et dissoudrait les tissus de la peau en peu de temps. Les piqûres répétées du groupe de frelons pourraient également entraîner la mort. Ces frelons sont très agressifs et intrépides. Chaque colonie de frelon géant compte jusqu'à 700 membres, et ce ne sont pas vos abeilles locales habituelles. Soit un frelon géant peut finir comme 40 abeilles en une minute. Alors lorsque vous passez des vacances en Asie, pensez à ce frelon lorsque vous décidez de vos activités. Numéro 4. La mouche Setsi Originaire d'Afrique tropicale, ces grosses mouches piqueuses propagent l'infection parasitaire qui provoque la maladie du sommeil africaine. Cette maladie est 100% mortelle, sans traitement, et le traitement lui-même est notoirement difficile. Elles se nourrissent principalement du sang des vertébrés. Les insectes extrêmement dangereux injectent une puissante toxine à chaque piqûre. Ils existent, des médicaments, mais ils doivent être administrés, avec beaucoup de précaution. Et la résistance des parasites à ceux-ci est toujours un risque, s'ils sont piqués par un insecte Setsi. Numéro 3. L'abeille tueuse Les abeilles sont responsables de la mort de 89 américains en 2017, selon le CDC. Le choc anaphylactique et le tueur est d'environ 80 personnes qui meurent sont des hommes. Il y a probablement des problèmes personnels entre eux. Nous avons déjà parlé, mais cette liste ne serait donc pas complète sans l'abeille tueuse, également connue sous le nom d'abeille africaine ou abeille domestique africanisée. Elle est responsable d'une ou deux morts par an dans le monde entier. La piqûre de cette abeille n'est pas pire que celle de la plupart des autres abeilles domestiques. Donc, vous pourriez vous demander ce qui est si particulier de ces abeilles. Ces abeilles sont beaucoup plus défensives et piquent en nombre proportionnellement plus élevé que les autres, soit 10 fois plus. Elles poursuivent une personne sur 1 km, juste pour la piquer. Numéro 2. Des insectes aquatiques géants Ce sont des prédateurs voraces qui s'attaquent à tout. Des canetons aux serpents vénimeux. Ils sont connus sous le nom de prédateurs de poids de lion, car ils prennent simplement position en tenant une plante dans l'eau. Et tout ce qui bouge devant eux, ils l'attrapent, et essayent même de le manger. Ils peuvent rassembler à des cafards, mais les punaises d'eau sont beaucoup plus vicieuses, car leurs morsures peuvent être très douloureuses. Mais heureusement, elle n'est pas nuisible aux humains. Le plus fascinant chez cette créature est qu'elle porte ses oeufs sur son dos. Numéro 1. Les moustiques Cela pourrait vous surprendre, car vous devez vous demander comment un si petit parasite peut être aussi dangereux ? La réponse est très dangereuse. Malgré leur taille, les moustiques sont porteurs de maladies mortelles, et des mesures doivent être prises pour se protéger contre les grandes infestations de ce minuscule parasite. Il est responsable de tant de misères et de morts dans le monde entier que plus de personnes sont tuées par des maladies transmises par les moustiques que tout autre facteur. Personne n'est à l'abri des moustiques. On les trouve partout, même en Alaska. Il existe des zones spéciales où il fait bien un immobilier, de premier choix pour les moustiques. Mais en vérité, il fait chaud, ou très chaud, et toute flaque d'eau stagnante est un lieu de reproduction pour éviter d'avoir ces bêtes autour de vous. Assurez-vous que votre cours ne les accueille pas dans des bols d'eau de rechange. Réparez quotidiennement les tuyaux qui fuient et éliminez toute autre source d'eau stagnante, et ça ira pour vous. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter, et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.